On a fait appel à nos connaissances mathématiques quand on était étudiant. La rencontre que l'on a faite avec Lao, qui est notre scientifique des données chez Talent, ça a été une espèce de coup de foudre. Et donc on a eu une espèce d'enthousiasme immédiat, tous ensemble autour d'une table, quand on a évoqué la possibilité de travailler ensemble pour la première fois. C'est un nouveau mode de communication, c'est aussi de nouvelles connaissances à acquérir, un niveau assez élevé en mathématiques, en connaissances scientifiques. C'est Cyril qui nous a permis de dialoguer plus facilement avec Lao. La relation entre des métiers et un scientifique des données, ce n'est pas toujours évident. Le langage est très différent et on avait besoin de quelqu'un pour faire cette traduction en quelque sorte. Nous avions deux objectifs. Le premier, nous familiariser avec les sciences des données, parce qu'on avait le sentiment que nos données étant bien préparées, nous étions prêts à exploiter la puissance des sciences des données, mais nous n'en avions pas la compétence en interne. Le deuxième objectif, évidemment, c'est de tirer de la valeur, dans le but de proposer le meilleur prix au meilleur moment à nos clients. Le conseil que je donnerais à un DSI qui voudrait se lancer dans les sciences des données, c'est d'abord de préparer ces données, évidemment, de les agréger, de les nettoyer, et de les présenter aux scientifiques des données proprement. Le deuxième conseil, c'est de se lancer, évidemment, mais de se lancer accompagné, puisque les sciences des données, c'est d'abord quelque chose d'un peu complexe, même si ça reste très puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada